Au Cameroun se tiendra le 4 et 5 juin 2021 un atelier entrepreneurial pour promouvoir le Made in Cameroun produit exclusivement par des femmes sur l'étendue du territoire. Il sera question de créer un cadre d'éducation et de formation professionnelle des femmes à la création d'une entreprise, mais aussi d'explorer les pistes de soutien multiforme à apporter aux femmes et chefs d'entreprise. La question c'est qu'il faut reconnaître que nous sommes sur le terrain depuis au moins une décennie à former les femmes, à les financer. Depuis une dizaine d'années, nous avons formé les femmes presque sur l'étendue du territoire national. Et on a financé les femmes avec les nanocrédits presque sur l'étendue du territoire national. Les nanocrédits non remboursables. Au Cameroun, les femmes constituent un potentiel et une force de travail relativement importantes. Elles assurent la quasi-totalité de la production vivrière destinée à nourrir de nombreuses populations dans les zones urbaines. Cependant, la situation économique de la femme reste assez précaire du fait de la législation peu favorable en matière de droits, de propriétés et de certaines pratiques culturelles discriminatoires, y compris des accès limités aux informations appropriées et aux réseaux d'entrepreneurs. Là, on n'est pas là pour l'école académique, mais pour l'école de la vie, l'école pratique. Les expériences échangent des bonnes expériences venues d'ailleurs. Je vous assure, vous serez émerveillés de voir les produits que les femmes africaines, les femmes camerounaises sont capables de mettre sur notre marché. Et nous allons les accompagner sur la normalisation, le conditionnement, bref, sur tout ce qui encadre la présentation d'un bon produit. En fait, on est en train de les préparer pour qu'elles soient compétitives. Lorsque la zone de libre-échange continentale sera vraiment dynamique, lancée, que les camerounaises ne soient pas les plus retardataires. Notons que cet atelier est organisé par l'Horizon Mamignanga Cameroun Entrepreneurship Network, accompagné par le ministère des Petites et Moyennes entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, du ministère du Commerce, du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. De l'Économie